Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue à Saint-Léger-les-Vignes. Alors on va faire simple, j'ai un temps de parole limitée, Enora. Pas plus de 5 minutes. Pas plus de 5 minutes, donc on va faire très simple, vous allez voir. Et puis après avec Enora, on va poser certaines questions à nos mémoires de Saint-Léger, on va dire ça comme ça. Mais avant. Alors, le protocole oblige. Madame la sénatrice, Madame la députée, Monsieur le Président du département, Mesdames et Messieurs les conseillers départementaux, Mesdames et Messieurs les maires, Messieurs les maires honoraires, Mesdames et Messieurs les représentants d'associations, Mesdames et Messieurs et les enfants. Alors je remercie la présence d'un homme aujourd'hui, qui n'est pas léger rien, mais qui aurait pu l'être, au regard de son courage et de sa détermination. Il ne lâche rien, il s'est battu pendant plusieurs mois face à ses problèmes de santé, il n'a pas sombré dans la déprime ou le désespoir, bien au contraire. Je tiens à saluer la présence de notre collègue Jacques Garraud, maire de Bois. Pour commencer mon petit mot, je tiens à remercier profondément l'ensemble des bénévoles qui y font force et aussi qui font que l'ensemble de nos manifestations sont belles et appréciées par nos citoyennes et citoyens et plus largement par les habitants des communes voisines. Depuis hier, ils œuvrent pour que la fête des Vendanges et les cent ans de Saint-Léger-les-Vignes soient un moment inoubliable pour nous tous et pour les générations à venir. Je tiens à remercier chaleureusement l'association Mémoires de Saint-Léger qui, depuis des années, par leurs expositions et leur recueil, nous enrichissent en nous rappelant notre histoire. Cet été, une idée lumineuse a traversé l'esprit d'un de nos concitoyens. Je ne vais pas le nommer mais il va se reconnaître, il est dans l'Assemblée. Cette idée, dans le cadre de l'anniversaire de notre commune, a été de laisser aux générations futures des témoignages de nos vies, de nos parcours, de nos souvenirs, qu'ils soient écrits ou matériels, une trace afin de savoir et comprendre comment nous vivions en 2023 et dans les décennies précédentes à Saint-Léger-les-Vignes. Il est vrai qu'on entend souvent le message très alarmiste « Mais que laisserons-nous à nos enfants et générations à venir ? » Phrase souvent utilisée en pensant écologie, économie et sociale à juste titre. Eh bien, à Saint-Léger-les-Vignes, nous avons décidé de traiter ces questions primordiales et en plus de laisser une malle temporelle. En effet, la citation « Savoir d'où l'on vient pour savoir où l'on va » nous paraît essentielle pour poursuivre les travaux de développement de notre commune, de notre territoire et plus largement de notre pays. En 1923, le maire de Saint-Léger-les-Vignes s'appelait Arthur Gazet-du-Châtelier. L'école avait déjà 48 ans et était composée d'une classe. La commune comptait 460 habitants. Les maisons avaient des places en terre. Certains domaines appartenant aux personnes plus aisées dominaient la commune. L'activité professionnelle la plus rependue était la viticulture. Ils étaient nombreux à vinifier ce nectar que nous apprécions tant. Encore aujourd'hui, le bourru ou le vin nouveau. À cette époque, d'après nos anciens, on savait prendre le temps. Malgré tout, la vie était dure, voire très dure. Les vendanges se faisaient à la main et les pressoirs étaient à vis. Pas de machine à laver le linge, peu de mobilité. des dentistes qui pratiquaient des soins qui ne vous donnaient pas envie d'y retourner ou qui vous faisaient accepter les rages de dents. Sans parler de la prise en charge qui n'existait pas. Les stigmates de la guerre qui venaient de faire des ravages étaient encore présents. 50 ans plus tard, dans les années 70, certaines personnes ici présentent Yves Giraudet, Gilbert Gobin se battaient pour préserver ce qu'il y a de plus important dans une commune pour ses concitoyens, le maintien de l'école. Le travail et la vinification du vin évoluaient et de nombreux légériens possédaient leurs caves avec leurs barriques à la maison. La déesse sillonnait les routes de France et le juquebox animait les bistrots. En 2023, les vendanges sont souvent mécanisés et les pressoirs automatisés. Nous possédons tous des machines à laver le linge, les smartphones, les ordinateurs, nous surfons sur le net. Nos enfants voyagent à la découverte du monde, nous vivons à 200 à l'heure, nous prenons moins le temps de vivre posément, nous tombons en burn-out et les catastrophes naturelles s'intensifient. Pour autant, nous luttons toutes et tous pour un monde plus juste, un monde meilleur, un monde qui respecte l'homme avec un grand H et l'environnement. Ces 100 ans que nous fêtons aujourd'hui en sont le constat. Saint-Léger-les-Vignes a évolué tout en gardant son côté rural, son côté fraternel et son côté festif. Nous devons encore progresser, travailler, sans relâche, pour que le bien-vivre ensemble persiste. Je vais maintenant être dans mes temps de 5 minutes qui m'étaient accordés. Je vais maintenant laisser la parole à quelques personnes à qui nous avons demandé de partager leurs souvenirs en cette date anniversaire. J'excuse madame Lebeau, notre doyenne. Je suis allé la chercher tout à l'heure à 95 ans et elle était toute pimpante, toute mignonne, mais elle était trop fatiguée pour venir. Notre doyen, monsieur Paul Clavreux, à qui je vous demande d'applaudir bien fort parce que c'est 70 ans de mariage aujourd'hui. Gilbert Gobain, maire honoraire en fonction de 1977 à 2001. Yves Girodet, engagé pour la commune depuis son arrivée et dans tous les combats. Et Thierry Binetto, directeur de l'école de 1986 à 1995. Merci à vous de votre présence et je laisse la parole à Inora. Alors, Paul, nous avons une première question pour vous. Donc, effectivement, vous êtes le doyen de notre commune et qu'est-ce qui vous a fait choisir de vivre à Saint-Léger-les-Vignes en 1986 ? C'est-à-dire que lorsque je cherchais un endroit pour prendre ma retraite, étant donné que je suis issu de Port-Saint-Père, mes parents, grands-parents, arrière-grands-parents depuis 1700 et quelque chose étaient de Port-Saint-Père. Ma mère répond, mon père, sont mariés à Port-Saint-Père, habitaient tous les deux à Port-Saint-Père. Et alors, je leur ai demandé s'ils connaissaient un endroit, parce que j'adore la pêche, où je pourrais passer ma retraite. Et alors, j'ai eu une chance inouïe, il y a eu une maison sur le bord de la rivière à vendre, je l'ai acquérie, et puis voilà comment j'ai atterri. Mais Saint-Léger-les-Vignes n'est pas pour moi quelque chose d'inconnu. Parce que d'ailleurs, il y a très longtemps, j'avais encore du terrain à Saint-Léger-les-Vignes. La vie, pour moi, elle est tellement heureuse ici à Saint-Léger-les-Vignes, vous savez, c'est incroyable. J'ai connu Saint-Léger, c'était une petite commune, maintenant, c'est vraiment une belle commune, bien située, bien gérée, et on se plaît à merveille. Voilà. Et alors, en ces 50 ans, non, 40 ans, pardon, vécu sur la commune, un peu moins de 40 ans, quelles évolutions majeures vous avez pu retenir ? Quel souvenir d'évolution de la commune qui vous revient aujourd'hui ? L'évolution, moi, je trouve que ce qui est vraiment charmant maintenant, c'est d'avoir un beau village au début. Il n'y avait pas de boulangerie, il n'y avait pas de, comment dirais-je, les petits carreaux, il n'y avait pas beaucoup de monde. Et alors, maintenant, forcément, c'est très agréable à vivre. Merci, merci beaucoup pour votre témoignage. Merci, Paul. Alors moi, je vais poser une question à Yves. Yves, alors, en 100 ans, tu n'as peut-être pas les 100 ans, mais la France et ses habitants de Saint-Léger-les-Vignes ont connu plusieurs guerres. Peux-tu nous raconter la vie quotidienne à Saint-Léger lors de ces moments ? Bon, d'abord, je me présente pour tous ceux qui ne me connaisseraient pas. Je m'appelle Yves Giraudet. Je suis né le 27 mars 1937, il y a déjà quelques temps. Et donc, je suis né à Saint-Gervais, en Vendée. Pour vous dire, en 1954, je suis venu faire les vendanges à la maugendrie, à la ferme là-haut. Et puis, le muscadet était tellement bon. Eh bien, je suis resté. Alors, je suis resté à Saint-Dégé jusqu'à temps de partir à l'armée en 1957 à 20 ans. J'en suis revenu en 1959. Étant sans métier, j'ai pris le métier de la poste deux ans à Paris et ensuite le centre de tri à Nantes avant de finir ma carrière comme facteur à Saint-Adane. Entre-temps, je me suis marié avec la fille de la garde barrière de la crémaillère pour ceux qui connaissent et on nous a sollicité pour rester comme jeunes à Saint-Légé. Donc, on a habité d'abord rue de la Rive et avant de faire construire rue du Sacré-Cœur. Puis après, bon, c'est enchaîné le comité des fêtes et puis le conseil municipal, quatre mandats et tout ce qui s'en suit. Alors, vous parlez de la guerre de 14-18, ça m'est quand même un peu difficile, surtout à Saint-Légé. même dans ma commune de Saint-Gervais, c'est à l'âge de 12 ans que j'ai appris que mon grand-père paternel était décédé en août 1918 à Verdun. j'avais 12 ans. À l'époque, les enfants, ils étaient écartés de la vie familiale et on ne nous disait rien. Bon, c'était comme ça. Je crois que Gilbert a le même problème que moi. Et puis, après, je suis quand même intéressé un peu, enfin, c'est en arrivant à Saint-Légé que je me suis un peu intéressé à l'histoire de 1914-1918 sur cette commune. En particulier, avec aux châteliers, 80 prisonniers allemands et polonais qui étaient là, où c'était la bagarre le soir entre polonais et allemands, si bien que c'était quelqu'un de Nantes qui venait pour les séparer. C'est une anecdote. Et puis, j'ai eu quelques contacts avec encore à partir de 1964, quelques contacts avec les rares anciens qui restaient encore de 1914-1918 qui m'ont un peu parlé de cette guerre de 1914-1918. 39-45, c'est pour moi plus mémorable. J'avais trois ans quand la France a été envahie et dans ma maison natale qui était située en bordure de route, les Allemands, quand ils ont défilé, il y en a un qui s'est détaché de la colonne et qui est venu passer le canon de son fusil par le loquet des portes. À l'époque, il y avait un grand trou au loquet des portes. Trois ans. Eh bien, trois ans, c'est comme si c'était hier pour moi. Ça m'a marqué. Après, toute ma scolarité, tout a été avec l'occupation, la peur, la peur des Allemands qu'on avait en tant qu'écolier. Je faisais quatre kilomètres à pied matin et soir pour aller à l'école. Et puis, eux qui venaient à la maison, des fois, parce qu'il y avait des prisonniers, des Allemands qui avaient fait 14-18, donc ils voulaient nous prendre sur leurs genoux. On se rebellait, bien sûr, on ne voulait pas sur tous les parents. Ça, ça m'a marqué, l'occupation m'a marqué. Par exemple, aujourd'hui, c'est le 80e anniversaire des bombardements de Nantes, le 16 septembre 1943. Je m'en rappelle comme si c'était hier. Je m'en rappelle très bien de voir les escadrilles revenir de Nantes, sur Nantes, passer sur la Vendée, s'en aller sur la Rochelle. Et bon, on était en vendange. Nos parents nous disaient tiens, à Nantes, ils doivent déguster. Et le soir, même que c'est à 50 kilomètres, on voyait ce Nantes brûler. C'était un rouge phénoménal. Tout ça, ça marque. Tout ça, ça m'a marqué. À Saint-Léger, je ne peux pas dire, à part l'occupation du moulin par des canons anti-aériens qu'il y avait sur le sein. Et puis, bon, pas trop de sein, étant donné que c'était plus après la libération, les anciens prisonniers qui racontaient leur vie. mais pas forcément les anciens combattants. Après, en 1957, comme toute notre génération, on a été mobilisés, enfin mobilisés, ce n'était pas le mot. On est partis, soi-disant, pour faire de la pacification en Algérie. On a vu ce que c'en était. J'étais deux ans là-bas et je suis revenu. Avec tous ces événements qui m'ont marqué, j'ai voulu aussi garder le souvenir de Saint-Léger, de tous ceux qui se sont sacrifiés ou tous ceux qui ont partagé. C'est pour ça qu'en 1977, s'est créé à Saint-Léger l'association UNC, Union Nationale, pas UNC, c'était ancien d'AFN, parce que l'UNC est venu après. Et à partir de là, je me suis investi énormément. J'ai été pendant 40 ans président de l'association après ça, et c'est devenu UNC qui a déclaré que la période algérienne, tunisienne et maroc serait déclarée guerre. À partir de là, c'est devenu l'UNC, l'Union Nationale des Combattants, qui avait été créée à Saint-Léger le 12 novembre 1923. Il y aura 100 ans dans quelques mois, dans quelques jours. Et à Saint-Léger, on marquera aussi parce que j'ai réussi à récupérer tous les discours de l'époque du président de la 1re Union Nationale des Combattants de Saint-Léger, du maire de l'époque. J'ai ça et on va en parler le 11 novembre à Saint-Léger pour commémorer ce matin. Ça a été aussi la 1re pause des plaques commémoratives dans le cimetière de Saint-Léger, aujourd'hui devenu monument aux morts après transfert depuis quelques années. Voilà. Qu'est-ce que j'ai... Alors oui, énormément, je me suis énormément impliqué en tant qu'ancien combattant et je continue. Maintenant, avec l'âge et puis la diminution des diminutions des adhérents sur notre commune parce qu'on est tous anciens sur la ligne de départ pour l'au-delà, le plus large possible et enfin, on en voit tous les jours partir, malheureusement. Donc, on a... On s'est rassemblés avec Bouaille comme une très proche qui a bien voulu nous accueillir. Ça fait que maintenant, nous sommes une association de près de 80 adhérents parce qu'il y a quand même et heureusement des jeunes qui nous ont rejoints ces dernières années et je les félicite parce que ces jeunes qui ont fait le régiment ou qui participaient à des territoires extérieurs et tout ça, c'est à eux de continuer la mémoire de tous ceux qui se sont sacrifiés pour notre liberté. C'est ça. Alors aujourd'hui, en tant qu'ancien combattant, que pourrais-je vous dire ? Je pourrais simplement vous dire que je suis inquiet comme tous les anciens combattants et on en parle souvent entre nous. C'est de voir que partout dans le monde, c'est la guerre. Je ne vous apprends rien. En plus de ça, notre pays vit dans la violence. Violence faite aux femmes. Violence faite aux hommes. Et le fléau, la drogue si meurtrière dans nos banlieues, tout ceci inquiète tous les anciens combattants que nous sommes. Ce n'est pas ça que nous avions rêvé. Alors, j'aimerais que, c'est ce que j'ai écrit un peu pour la main, que dans 50 ans, je me suis trompé. Voilà. Merci Yves. Merci beaucoup. C'est ce qu'on peut souhaiter pour les 50 prochaines années. J'espère aussi qu'on se trompera. Gilbert, toi, tu as été vigneron sur la commune pendant 40 ans et puis à te voir sur ton tracteur encore hier, tu l'es encore un peu. Peux-tu nous raconter l'histoire de la commune de Saint-Léger avec ses vignes, s'il te plaît ? Oui, merci. Je vais partir d'un témoignage de ce que j'ai vécu moi en tant que viticulteur dans ma famille. Et je crois que ça résume un petit peu tout ce qui a été fait dans les autres familles à Saint-Léger. Oui. Alors, c'est vrai que j'ai commencé à travailler, à faire les vendanges il y a 70 ans. J'avais 12 ans quand j'ai commencé à mettre mes pieds dans la vigne. Et aujourd'hui, j'en ai 82. Alors, je travaillais sur l'exploitation de mon père qui avait une petite exploitation de 2 hectares, 2 hectares et demi et on faisait les vendanges en famille. Il exploitait à cette époque-là du buscadet, du gros plan. Il exploitait aussi du noir. Je ne sais pas si j'ai entendu parler du noir. Le noir, c'était un vin très aromatique mais on appelait ça le vin des fous parce qu'il y avait des fous. Et ma mère qui dévendangeait le noir, le noir, dès qu'on mettait un minceau, il se sauvait. Il régrenait. Ma mère venait, elle avait une poêle, elle la mettait sous le sein et les gras tombaient dans la poêle et après, elle les remettait dans le baquet. J'ai connu ça et puis après, bien sûr, ça a changé. Quand je n'allais pas en vendange, je retournais à l'école parce qu'à 12 ans, on va à l'école mais pendant les vendanges, je restais à faire les vendanges. Et quand le bête me voyait arriver dans la classe, il me disait « Ah, Gobain, il ne vendange pas aujourd'hui. » Et j'avais eu le malheur de lui répondre « Je suis venu ici pour me reposer. Alors, il m'avait dit « Si tu veux te reposer, repose-toi, mais rassure-toi, si tu veux faire un pésant, il n'y a pas besoin d'être intelligent. » Donc, j'ai fait un pésant et je ne sais pas que j'étais intelligent. Et puis après, j'ai essayé de savoir aussi ce qu'avait fait mon grand-père. Mon grand-père est mort en 14-18. Il est mort au mois de septembre 14-18. Et je voulais savoir si du temps de mon grand-père, il était viticulteur. Alors, sur son... sur son... dirais-je... sur son... sur son arc de décès, c'était pas marqué « viticulteur », c'était marqué « laboureur ». Et j'ai eu la chance de retrouver dans ces documents l'inventaire qui avait été fait après son décès. parce que les enfants de mon grand-père étaient placés plus pays de la nation. Et dans cet inventaire, j'ai retrouvé, bien sûr, tout ce qu'il avait chez lui. Et puis, il y avait une cave. Et dans la cave, j'ai effectivement retrouvé qu'il y avait deux fûts de 600 litres, deux grands plants. Et c'était même marqué du bon gros plant. Donc, je suppose que celui qui a fait l'inventaire, il a dû le goûter. Et puis, il y avait aussi des vins blancs, des vins rouges et tout était là. Et puis après, c'est vrai que ça a évolué, la vigne. Moi, je me suis bien à mon compte. La mécanisation est arrivée. Il y a eu une époque assez léger quand même où ça a beaucoup changé. Quand il y a eu le projet de déviation de Bouailles, toute l'emprise de la déviation de Bouailles était faite sur Saint-Léger. Donc, ça perturbait quand même tout le parcellaire. Ça perturbait deux ou trois exploitations. Donc, on avait demandé le remembrement. Et le remembrement, c'est fait. Et c'est là qu'on a eu un nouveau parcellaire. de nouvelles vignes qui ont été plantées puisqu'on a bénéficié d'un plan de restructuration viticole. Alors, c'est qu'à cette époque-là, on a retrouvé des Chardonnays. Alors, les Chardonnays, beaucoup disaient que le Chardonnay, c'est le loup de la bergerie. Parce que le Chardonnay, c'est vrai, il était concurrent du Muscadet. Et c'est vrai que le Muscadet a pâti de la plantation du Chardonnay. On a planté des Merlots, des Cabervais et je ne sais plus trop quoi. Et puis après, il y a eu la mécanisation. Alors, la mécanisation, c'était la machine avant danger. La machine avant danger est arrivée. Je me souviens que mon père m'avait dit qu'il n'y aura jamais de machine dans ma vigne. Et puis, un jour, on a fait une démonstration. J'avais choisi quand même une vigne qui n'était pas lui. Et il y a eu une démonstration de la machine. Mon père est arrivé par les grandes coups, par les petits chemins, la casquette de travers. Oh, je dis c'est pas bon ça. Et effectivement, il a vu la machine avant danger. Il a regardé. Il est parti. Il a dû dire je suis foutu. Je ne pourrai plus vendanger. Voilà un petit peu tout ce que j'ai vécu à Saint-Léger au niveau de la vigne. Merci. J'ai encore une question pour toi. Ce n'est pas fini, Gilbert. Aujourd'hui, on ne compte plus que trois vignerons sur la commune. Alors, à ton avis, qu'est-ce qu'on peut souhaiter sur les 50 prochaines années des vignes à Saint-Léger? Qu'est-ce qu'on peut lui souhaiter? Ce n'est pas facile à répondre. Parce que c'est vrai que des vignerons, on ne sait pas qu'il n'y en a pas. Il y a du terrain pour faire des vignes. Mais les vignerons, aujourd'hui, ils n'ont pas trop le moral. Alors, cette année, ils ont le moral puisqu'ils ont fait une bonne récolte. Mais on est tellement tenus avec le changement de climat. On ne sait plus sur de planter de la vigne. Alors, je ne dis pas qu'il n'y en aura pas. Mais je pense que là, il va falloir se remettre en cause pour peut-être planter des nouveaux cépages, avoir une autre façon de travailler la vigne. Mais je pense qu'il y a la place d'avoir de la vigne à Saint-Négier-les-Vignes. La politique, aujourd'hui, ce n'est pas de tout urbaniser. Il y en a de là. Donc, il faut conserver des espaces pour avoir de la vigne. Et la vigne a toujours fait partie de Saint-Négier-les-Vignes. Mais il faut y croire, c'est tout. Merci beaucoup. Merci, Gilbert. Alors, une question à toi, Thierry. Thierry, l'école de Saint-Négier-les-Vignes a été créée en 1875. Tout à l'heure, je disais qu'elle avait 48 ans en 1923. Avec, à l'époque, une vingtaine d'élèves groupés sur une classe. Toi, tu es arrivé dans les années 90. L'école comptabilisait déjà 100 élèves avec 4 classes. Et aujourd'hui, elle en accueille quasiment 200 avec 9 classes. Alors, pour toi, est-ce que tu peux exprimer en quelques mots le temps qui t'est à partir ton passage, mais peut-être une vision aussi d'avant et d'après de cette école de Saint-Négier-les-Vignes ? Oui, donc, moi, j'étais là de 1986 à 1995. Comme tu l'as dit, Patrick, une centaine d'élèves sur cette époque-là. On va revenir encore un petit peu en arrière. Donc, 1955, c'est la création d'une deuxième classe, enfin, la construction de deux classes, du coup, que moi, j'ai occupé du coup, plus tard, quand je suis arrivé, accueilli par Gilbert, d'ailleurs. Je me souviens, j'ai été nommé début juillet et c'est Gilbert, monsieur le maire, qui m'a accueilli. Je me souviens, j'ai ce souvenir en tête. Donc, 55 de classe, mais voilà, avec des effectifs qui faisaient quelques fois yo-yo. Donc, comme on a pu l'évoquer tout à l'heure, dans les années début 70, l'école a failli fermer quand même. Puis, elle est repartie sur de bons rails et puis, donc, en 83, une troisième classe et moi, du coup, en 88, il y a une nouvelle salle qui a été ouverte pour l'accueil de la quatrième classe et puis, l'évolution a suivi, on va dire, du coup, pour la commune de Saint-Léger, comme pour beaucoup de communes alentour de Nantes. En 30 ans, il y a eu des bons phénoménaux et donc, il faut aussi que, du coup, l'école et la commune s'équipent derrière. Alors, si je reviens sur mon époque à moi, les enfants, pour la petite anecdote, les enfants prenaient le car de Port-Saint-Père pour aller se restaurer à la cantine à Port-Saint-Père. Tous les jours, ils avaient leur petit voyage à la cantine de Port-Saint-Père avant qu'on ouvre la salle de restauration sur Saint-Léger, du coup. Le samedi matin, les parents, je me souviens que les parents s'occupaient de la vente des tickets le samedi matin. Il y avait beaucoup de bénévoles qui s'occupaient, qui faisaient tourner la chose, du coup. quelques petites anecdotes. Lorsque je suis arrivé, les cours, parce que c'est très actuel, les cours, c'était du sable de carrière. Donc, on a lutté parce que, imaginez, les enfants jouaient beaucoup au football, les garçons comme les filles. Et quand on rentrait dans les classes, notamment les classes plus anciennes, c'était du parquet, l'usure était remarquable. Du coup, on a obtenu au bout de quelques années que la course soit bitumée, n'est-ce pas Gilbert ? Et maintenant, on parle de végétalisation, revégétalisation des cours. Mais on a aussi la météo et le climat qui font que tout ça, ça change. Autre phénomène aussi, on a vu l'arrivée de l'informatique à l'école. Moi, je me souviens, il y en a d'autres qui doivent s'en souvenir puisqu'ils sont de ma génération là aussi. Donc, l'arrivée des TO7 avec des disquettes. Oui, on en était à l'époque des disquettes et le problème, c'est que les disquettes ne fonctionnaient pas toujours. Donc, au bout d'un moment, on abandonnait les disquettes et puis on servait du téléviseur pour passer des documentaires en fait en cassette VHS en ce temps-là. Et ça, je vous dis, c'était les années 90. Ça n'est pas si loin que ça. Mais on voit que l'évolution a été très rapide en une trentaine d'années. Même chose pour tout ce qui est périscolaire. Il n'y avait pas de périscolaire quand j'étais sur Saint-Légis. Le besoin ne se faisait pas encore sentir par la population qui était sur place. Et puis, par la suite, il a fallu répondre aussi à ces besoins familiaux. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? La salle de sport. On a connu l'ouverture de la salle de sport en 1992. C'est vrai qu'auparavant, on avait juste la petite salle en bas de l'école. Et je me souviens, je ne sais pas s'il y a quelques anciens élèves, mais je me souviens que le samedi matin, on terminait la matinée par un petit footing. Parce qu'en ce temps-là, les rues de Saint-Léger n'étaient encore pas trop fréquentées. on pouvait encore circuler en toute sécurité avec deux, trois parents pour nous encadrer pour faire un petit footing pour terminer la semaine. Par la suite, on a pu profiter de ce super équipement d'avoir une salle de sport. C'était une nouvelle étape. Que dire d'autre ? C'était les fêtes de Noël, les fêtes de fin d'année, avec toujours une dynamique au niveau des parents. Les parents nous suivaient dans tous les projets. Je me souviens, pour être arrivé début septembre à l'école, la première année, les parents avaient déjà programmé avec les enseignants une classe de mer fin septembre. J'ai été embarqué dans l'aventure dès mon arrivée. Trois semaines après, j'étais à Saint-Brévin avec mes 19 élèves du haut de mes 24 ans. et on a passé un super séjour et très fédérateur pour l'ambiance du groupe derrière. Ça, c'était super et ça continuait après. Je prends toujours des nouvelles et je vois qu'il y a toujours cette dynamique qui est là. Ce qui est super chouette aussi, c'est cette dynamique associative à Saint-Léger-les-Vignes. On ne peut qu'espérer que ça ne continue que dans les 50 ans qui viennent. tout en restant quand même dans un esprit familial que je retrouve là. Je reviens en arrière. Très bien. Merci Thierry. Je vais demander à un élève, un petit jeune, à Camille Leger, qui devait lire son texte. Pour vous raconter, les enfants de l'école Jacques Brel ont rédigé, les enfants de classe élémentaire ont tous rédigé une petite lettre qu'ils ont mis dans la boîte. s'ils ont été à imaginer ce qu'ils seraient eux dans 50 ans. Et là, on a demandé à un nouveau collégien qui est aussi un enfant assez engagé dans la commune et qui a bien accepté de nous lire son texte. Merci Camille. Merci Camille. Tiens, viens devant Camille. Pour certains qui étaient au vœu du maire cette année, ils ont déjà rencontré Camille. Je te laisse la parole ? C'est bon ? Allez, vas-y. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Camille. Cette lettre est restée saine pendant 50 ans dans la capsule temporelle de la mairie de Saint-Hégé-Lévis. Tu as maintenant 61 ans. J'ai lu cette lettre le 16 septembre 2023 à la fête des Vendanges à l'occasion des 100 ans de Saint-Hégé-Lévis. Il faisait très chaud. J'avais alors 11 ans. Je venais de faire ma rentrée au collège. Ce jour-là, je revenais d'une course de vélo à ma choule. D'ailleurs, fais-tu toujours du vélo ? Ou es-tu devenu agriculteur ? Ou alors, es-tu devenu le maire de Saint-Hégé-Lévis après les 8 mandats de Patrick Grolier ? Es-tu père ? Ou même grand-père ? Et comment le monde a-t-il changé ? Y a-t-il la paix dans le monde ? Avons-nous réussi à limiter le réchauffement climatique ? Rendez-vous dans 50 ans à l'ouverture de la capsule temporelle. Camille Leger. Merci Camille. Tu peux rester avec nous. Alors maintenant, on a une dernière question à vous poser avant qu'on puisse souffler les bougies de nos 100 ans. Question à chacun de nos invités, mais que souhaitez-vous, même si certains ont déjà commencé à y répondre, mais que souhaitez-vous à la commune pour les 50 prochaines années ? Thierry, tu veux dire ? Je vais redire un peu ce que j'ai déjà dit, mais c'est vrai que moi, je garde le souvenir de Saint-Hégé, cet esprit familial, du coup. Alors, il faut espérer que ça reste le plus longtemps possible. Et puis, on a vu cette dynamique associative qui a grandi, grandi au fil des années. Voilà, pourvu que ça dure, parce que c'est toujours plus difficile ces années de trouver des bénévoles. Mais voilà, on ne peut qu'espérer que cette dynamique continue. Moi, ce que je souhaite, c'est que la commune reste un petit peu comme elle est là, que les élus continuent à maîtriser le foncier, qu'elle ne s'agrandisse pas trop pour qu'elle reste une commune à taille humaine. Et puis, si on veut planter de la vigne demain, il faudrait bien trouver du sol pour la planter. Alors, conserver les sols qui peuvent se planter de la vigne. Moi, d'abord, je voudrais remercier tous les légériens que j'ai rencontrés depuis Belle-Lurette, déjà, qui m'ont tous bien accueilli, qui m'ont aidé aussi dans des périodes difficiles, en particulier en 71, quand j'ai dû soutenir, maintenir l'école de Saint-Digé. Et puis, je souhaite beaucoup de courage à ceux qui vont nous succéder et puis que Saint-Digé continue cette harmonie, ce bien-vivre ensemble le plus longtemps possible. Voilà. Merci. Bonjour, Monsieur et dame. Un peu plus près du micro. Bonjour, Monsieur et dame. Alors, moi, personnellement, j'aimerais bien revoir Saint-Digé comme ça dans 20, 30 ans, parce que je suis surpris de la jeunesse qu'il y a à Saint-Digé et très étonné et j'espère que ça continuera comme ça, parce que, croyez-moi, j'ai cinq arrière-petits, cinq enfants, cinq petits-enfants et onze arrière-petits-enfants. ils ont tous profité de Saint-Léger-Lévis et ils ont tous été heureux, heureux, heureux. Alors, je souhaite que ça continue comme ça. et toi, Camille, dans les 50 prochaines années, qu'est-ce que tu souhaites à Saint-Léger-Lévis ? Je souhaite que ce soit comme là, que ça reste un peu comme ça et que ça ne s'agrandisse pas trop. Et puis, voilà. Très bien. Merci, Camille. Donc, merci à tous de vos témoignages. Alors, on pourra retenir effectivement quelques mots. Cet esprit familial, et ça, il est là, il est ancré dans Saint-Léger, on ne nous le retirera pas. Je vois certains élus présents qui ont des racines. Rodolphe, le maire de Vertouc, a des racines à Saint-Léger et qui, pour les 100 ans, revient à Saint-Léger. Moi, je suis fier d'être le maire aujourd'hui de cette commune si dynamique qui a réussi à fédérer ses associations pour vous présenter ses 100 ans et bien d'autres manifestations. Je retiens certains mots. Il faut y croire. Tu as raison, Gilbert, il faut y croire et surtout jamais se prendre au-dessus, se croire au-dessus de la mêlée par contre, mais y croire et y croire ensemble. Le rêve, tu as raison, Yves, le rêve, c'est ce qu'il y a de plus beau. Il faut rêver, il faut des fois inventer une vie qui est peut-être pas accessible, mais c'est pas grave. Si on ne va pas vers ses rêves, cette vie inaccessible, on reste cloisonné dans notre quotidien. C'est pas bon. L'esprit familial, tout à fait, Thierry, c'est ce qui fait notre commune. Et puis, M. Clavreux, quand vous dites que la commune est bien gérée, qu'il est bon de vivre à Saint-Léger-Vigne, je suis tout à fait d'accord avec vous. Merci à toi aussi, Camille, pour ton témoignage. Alors, je ne sais pas si je ferai huit mandats de maire, parce que ça pousse tout de suite quand même, ça fait 98 ou 19 ans. Mais en tout cas, ce que je te souhaite à toi, c'est d'être le maire de cette commune. Tu en as toutes les toffes. Alors, pour ces 100 ans, on a fait cette malle temporelle où déjà beaucoup de souvenirs de lettres et de photos ont été mises depuis ce matin dedans. Il y a un ancien directeur aussi, Pascal Jarnier, qui habite Saint-Léger-Vigne, qui a mis un cahier d'enfants d'ailleurs, pour rien te cacher, Yves, c'est le cahier de ta fille qui l'a mis dans la malle. Il y a eu beaucoup de souvenirs. Il y a les journaux du jour, il y a plein de courriers, de témoignages. Et donc, on va fermer cette malle et puis, on la scellera un petit peu plus tard, mais là, on va déjà la cadenasser. Des retardataires, allez-y, allez-y. Allez-y. Ah oui, la lettre à Camille. Oui. On va fermer cette malle et avec un mot qui est écrit dessus, mais vu que c'est à l'envers, j'ai un petit peu de malle, mais c'est marqué à ouvrir en 2073. Depuis le 16 septembre 2023, repose dans cette malle souvenirs, photos et messages déposés par de nombreux légériens, nombreuses légériennes et de nombreux légériens. Donc, elle va être scellée. et je vous dis dans 50 ans, pour ceux qui souhaitent la rouvrir, pour d'autres, on se verra peut-être ailleurs. Il ne faut pas désespérer. Mais en tout cas, je vais juste passer un petit message quand même. Alors, merci à vous de vos témoignages. Merci à vous, légériens, d'être présents. Et puis, quand même, on peut être fiers aujourd'hui. On peut être fiers et je vais quand même les renommer, d'avoir nos deux nos deux maires honoraires, Gilbert Gobain, Jacques Gilézot, la sénatrice, Laurence Garnier, le maire de Vertoux, Rodolphe Amayan, nos conseillers départementaux, Frédéric Vochon et Myriam Bijard, le président du département, Michel Ménard. Alors, on a deux maires à Bouaille en ce moment. Donc, Bernadette Berthet, maire de Bouaille, Jacques Garraud, maire de Bouaille et notre députée Julie, Léernos. Vous pouvez être fiers, les légériens, que tous ces gens-là viennent à notre rencontre. Merci à vous, en tout cas, une très bonne soirée à tous et on va découper le gâteau et en manger un petit bout. Applaudissements ... 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